bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne voici la guidance pour le mois de décembre 2023 alors cette guidance s'adresse aux béliers en signe solaire en ascendant ou en lunaire donc n'hésitez pas à aller voir mon introduction sur les énergies du mois de décembre parce qu'il y a pas mal déjà d'informations dedans que ce soit numérologique planétaire mais si en cartomancie parce que j'ai tiré de trois deux cartes pour pouvoir dire un petit peu sentir les énergies collectives de ce mois de décembre bien alors qu'est ce que nous avions pour vous cher bélier pour ce mois de novembre déjà vous aviez en énergie générale le diable donc beaucoup beaucoup d'énergie sur ce mois de novembre peut-être un petit côté un peu trop trop donc que ce soit dans l'obsessionnel que ce soit trop manger trop boire trop faire la fête trop travailler trop trop c'est monsieur trop trop le diable donc ça peut parler de ça mais ça ça pouvait aussi parler et vu le mois de novembre qu'on a eu de libération de se libérer de ses chaînes donc c'est possible aussi voyons un petit peu ce qui vous attend sur ce mois de décembre alors ici vous avez l'énergie générale de votre mois les trois axes importants pour votre mois de décembre l'état d'esprit votre ce qui vous chiffonne le défi alors vous dans votre tirage vous avez pas mal de doubles cartes qui sont tombés donc le défi vous en avez deux l'énergie qui vous tire vers le haut le cadeau la ressource vous en avez deux l'énergie qui vous tire vers le bas une carte à la fin du mois le taot oracle qui met une situation en lumière pour vous pour ce mois de décembre et quelques oracles quelques messages d'oracles donc là c'est pareil vous en avez deux ici et deux gardiens mystiques on va découvrir tout ça donc beaucoup de double ça veut parler chez vous cher bélier allez on y va quelle est l'énergie quelle est l'énergie générale de votre mois de décembre bon super l'étoile bien donc l'étoile c'est l'espoir bien sûr c'est l'espoir c'est la prière aussi c'est faire vos demandes à l'univers nous avons une belle protection avec l'étoile donc cool sur ce mois de décembre vous êtes bien protégé pour ceux qui s'inquiètent il ya une notion aussi avec l'étoile d'être dans un équilibre sur la terre et émotionnel aussi il ya peut-être à trouver un équilibre aussi dans le côté c'est pas la première fois que je dis dans les guidances de décembre mais le côté de ce que l'on vit sur terre et ce que l'on vit à l'intérieur de nous trouver un équilibre dans tout ça ce qui n'est pas facile et puis l'étoile vous montre clairement que vous êtes sur votre chemin que ce soit votre chemin d'ascension d'élévation d'âme mais aussi que si vous avez des décisions à prendre sur ce mois de décembre ou quelque chose qui arrive c'est la votre bonne étoile qui vous indique la route à suivre bien allez voyons voir les trois axes le premier axe c'est le travail donc ça peut toucher le travail l'activité alors si vous n'avez plus d'activité si vous êtes à la retraite par exemple ou sans emploi alors deux possibilités donc ça touche le travail donc l'étoile le travail il peut y avoir un changement dans le travail une opportunité de deux pas d'augmentation de changer de poste etc ça peut être donc dans la vie quotidienne une opportunité ou un cadeau du ciel ou en tout cas dans votre vie quotidienne vous êtes protégé et pour les demandeurs d'emploi ça peut être l'opportunité de trouver un nouveau travail bien on continue deuxième axe l'harmonie bien donc il peut y avoir avec cette carte d'harmonie le conseil des cartes c'est ne vous inquiétez pas vous êtes sur votre chemin donc s'il ya une stagnation que je parle d'ailleurs de stagnation sur ce mois de décembre en énergie générale dans l'intro s'il ya une stagnation ne vous inquiétez pas à la rigueur profiter de ce moment de pause pour pouvoir gérer être en paix à l'intérieur de vous vous ressourcez c'est possible dans tous les cas si vous êtes inquiet par rapport au travail calmez vous soyez serein les choses vont s'arranger vous êtes protégé troisième axe important le chakra sacré donc le chakra sacré parle de tout ce qui est créativité de sexualité d'épanouissement donc peut-être des nouvelles idées dans votre travail des nouvelles idées dans votre d'activité dans votre vie quotidienne c'est possible aussi peut-être que vous allez vous inscrire dans un club de yoga où vous allez avoir envie de travailler sur vos énergies intérieures c'est possible dans tous les cas le chakra sacré est à l'honneur pour vous sur ce mois de décembre donc travaillez bien votre créativité peignez, sculptez, faites de la poterie voilà travaillez à ça parce que travailler sur sa créativité va aussi vous permettre de gagner en harmonie d'accord trouver de nouvelles idées dans le travail on est là dessus écoutez votre petite voix intérieure écoutez votre étoile bien dans quel état d'esprit êtes vous sur ce mois de décembre trois de bâtons bien trois de bâtons on est sur la notion de patience d'attente d'attente parce qu'il vous manque aussi un bâton pour être stable donc c'est peut-être trouver l'idée de ce que vous avez envie de créer afin de pouvoir je dirais stabiliser quelque chose stabiliser le travail il y a une notion d'attente ici de trouver quelque chose donc vous pouvez peut-être votre état d'esprit est peut-être dans l'impatience restez bien ouvert comme cette carte en plus il y a le V de la victoire donc restez bien ouvert parce que avec l'étoile vous n'êtes pas à l'abri de recevoir une illumination une inspiration avec le chakra sacré c'est le chakra des artistes inspiré aussi ça bien qu'est-ce qui vous chiffonne sur ce mois de décembre le pendu c'est l'immobilité c'est pour ça que vous avez de l'impatience le pendu c'est l'immobilisme la stagnation c'est le 12 c'est le mois de décembre donc il y a quelque chose qui vous chiffonne vous avez envie d'agir mais pour le moment vous ne pouvez pas parce qu'il vous manque des choses et pour trouver ce qui vous manque il va falloir vous poser être en paix à l'intérieur de vous pour pouvoir recevoir l'illumination l'inspiration il y a une idée à trouver là mais ça vous chiffonne vous avez qu'une envie c'est d'y aller c'est de bosser c'est de vous mettre à la tâche dans l'action et là on vous dit bah non il va falloir te poser un peu parce que on va te souffler des choses mais pour ça faut se poser défi donc deux défis on va regarder premier la reine de denier reine de denier elle est ancrée elle est dans l'instant présent vous avez vu sur cette carte elle est enceinte cette reine de denier c'est un peu comme l'impératrice en fait elle est très proche de l'impératrice mais elle a un cran dessous on va dire la reine de denier donc elle est posée elle est ancrée elle est dans l'abondance elle est plutôt jolie assez magnétique sensuelle on va dire donc mais elle est dans l'abondance on peut parler ici aussi de valeur de soi peut-être que vous doutez de vous alors que l'étoile vous dit non 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 tout va bien tu es sur ton chemin donc restez bien dans l'instant présent euh attention au plan sur la comète parce que là c'est votre mental qui vous emmène encore une fois dans une peut-être dans une énergie qui n'est pas si en harmonie que ça qui n'est pas si en paix que ça donc harmonisez bien vos énergies en restant bien ancré les balades la reine de denier elle est très dans la terre dans la matière c'est la mise en lumière de quelque chose qui a de la valeur à ses yeux mais pour ça faut le trouver il vous manque quelque chose deuxième la mort la transformation elle a voulu venir celle-ci on veut vous dire que là ce qui arrive actuellement c'est dans un but de vous transformer de passer d'un état à un autre mais pour ça il faut vous ancrer et vous poser parce que sinon vous ne pouvez pas recevoir l'info donc on oublie un peu l'action et on se retrouve un peu plus à l'intérieur de soi bien qu'est-ce qui va vous aider dans ce défi dans ce mois de décembre donc vous avez pareil deux cas première le roi d'épée faire la mise en clarté de votre mental c'est le roi d'épée il sait ce qu'il dit il a une communication claire il a un objectif clair tout est clair regardez quand même que sur la carte vous avez un troisième oeil donc il est inspiré aussi ce roi d'épée mais il tient à ça il est sûr il est confiant donc ce qui va vous aider c'est ça c'est de maîtriser un mental c'est d'aller rechercher la clarté mentale ne vous perdez pas ne vous dispersez pas c'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer ne vous dispersez pas parce qu'il y a de l'impatience ici qu'est-ce qu'on a d'autre ? 6 d'épée le 6 d'épée c'est quitter un état d'esprit j'ai envie de vous dire là il y a une forme d'action mais c'est une action dans l'épée dans l'épée, dans les pensées quitter un état d'esprit ça revient aussi au pendu le pendu se met la tête à l'envers pour voir le monde autrement pour penser différemment pour changer de point de vue pour ouvrir ses oeillères pour voir toutes les possibilités mais si vous ne quittez pas votre état d'esprit d'impatience et de vouloir absolument mettre quelque chose en place ça va vous freiner donc là on vous dit mettez toutes ces pensées là de côté quittez cet état d'esprit posez-vous vous avez des choses à voir et à entendre qu'est-ce qui vous tire vers le bas le valet d'épée ce qui vous tire vers le bas ben voilà elle, elle est dans son mental elle est dans son mental alors elle est dans la recherche d'idées le valet d'épée en général c'est une nouvelle qui arrive et cette nouvelle déclenche une réflexion sauf que là elle vous tire vers le bas vous voyez elle est en recherche d'idées là mais là ça vous tire vers le bas parce qu'elle est trop là-dedans c'est-à-dire qu'elle est trop elle peut être trop en boucle vous voyez c'est pas clair on est trop dans une dispersion d'énergie là avec le valet d'épée ah oui ça c'est bien ah oui puis ça aussi c'est bien ah oui ça c'est bien mais tout reste à l'intérieur et ça finit par vous perdre donc l'énergie qui vous tire vers le bas c'est ça c'est attention à cette illusion attention on vous demande d'être le roi d'épée c'est lui qui vous aide c'est pas le valet d'épée on n'en est plus là là il faut clarifier vos pensées parce que il y a une transformation à la clé dans la matière il y a une transformation aussi par rapport à ce que vous avez envie de défendre comme valeur il y a un changement de point de vue à avoir là-dessus vous aviez le diable au mois de novembre monsieur trop trop était là donc peut-être que vous êtes en dispersion depuis novembre c'est possible qu'est-ce que nous avons à la fin du mois comment finissez-vous votre mois de novembre cher bélier ? ah le diable on vient d'en parler à l'instant donc on a ce monsieur diable qui est encore présent dans vos énergies à la fin donc il y a beaucoup d'énergie sur cette fin décembre moi ce que je ressens c'est que comme le mois de décembre on vous demande de stagner de vous poser de changer d'état d'esprit bon bah d'accord moi je veux bien le faire par contre je vous préviens dès janvier je me mets à la tâche ça peut être ça attention c'est monsieur trop trop vous risquez d'aller plus vite que la musique il n'y a pas de couple il n'y a pas d'émotion c'est comme si là vous êtes trop dans votre tête et pas assez dans votre coeur c'est pour ça qu'on vous dit harmonisez-vous retour au calme paix intérieure sérénité l'étoile si elle vous parle si elle vous guide elle vous guide par rapport à votre coeur et non à votre tête laissez-vous guider avec le pendu laissez-vous guider c'est comme s'il y avait trop de contrôle là j'ai envie de parler de lâcher prise encore et encore et encore désolé je sais que c'est un mot qui commence à nous saouler mais pourtant c'est bien ça bien quelle est la situation que le taot veut mettre en lumière pour vous pour ce mois de décembre nous avons épuisement c'est un moment d'adversité parler sans être écouté est épuisant le message ne passe pas c'est l'incompréhension alors je m'arrête tout de suite vous voyez le message ne passe pas alors ça peut être vous avec les autres collègues de travail ou autres mais c'est aussi le message ne passe pas à l'intérieur de vous parce que vous n'êtes pas posé vous êtes au train de polka vous êtes la tête dans le guidon donc là c'est on recule on se pose et on écoute sa petite voix intérieure parce que le message ne passe pas et ça va commencer à vous épuiser parce que ça vous embrouille le conseil va au fond des choses force la communication pour réaliser tes désirs force la communication en te posant obligez-vous j'ai envie de vous dire si vous avez bien quelque chose à contrôler quelque chose à maîtriser c'est bien vous et vos énergies obligez-vous à vous ancrer obligez-vous à vous poser sur ce mois de décembre parce que plus vous allez vous poser moins vous serez dans l'impulsivité dans l'impatience et plus vous allez y voir clair en fait le roi d'épée il canalise sa communication il ne parle pas à tort et à travers et intérieurement et extérieurement parce qu'il y voit clair bien alors deux messages ici pour vous le premier le lâcher prise cette chose à laquelle tu t'accroches oui celle-là même qui vient de traverser ton esprit il est temps de la lâcher de la laisser glisser de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste respire et lâche pile poil impeccable j'ai rien d'autre à dire deuxième message s'instruire de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent choisis un livre un article un podcast une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi bien prenez un livre les amis un livre qui vous plaît un livre qui vous nourrit mais laissez-vous guider vous allez peut-être des fois ça arrive ça on va se balader dans une bibliothèque ou dans un magasin de bouquins ou quoi que ce soit une librairie peu importe et puis d'un seul coup il y a un livre qui vous attire comme une pierre peut vous attirer comme une couleur comme peu importe laissez-vous guider arrêtez de forcer bien il y a deux gardiens mystiques pour vous sur ce mois de décembre le premier c'est la licorne ailée pureté innocence miracle affirmation la lumière miraculeuse rayonne sur mon coeur pur ah enfin on parle de coeur alléluia laissez-vous éclairer laissez-vous inspirer votre âme est ancienne protégez votre coeur et votre esprit des pensées négatives de la peur et des angoisses en assumant votre amour du divin qui vous protège vous guide et vous assiste ça ne peut pas être plus clair la poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez une magnifique possibilité plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives soyez pragmatique ça c'est le roi d'épée mais laissez-vous guider par votre inspiration chakra sacré l'étoile profitez alors ça peut être aussi le valet d'épée bien sûr il est en négatif c'est à dire que vous n'y allez pas vous ne vous laissez pas inspirer profitez de temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles la licorne ailée est également la messagère du pardon divin pour vous-même et pour ceux qui vous entourent l'univers s'occupe de tous les êtres et aide toutes les âmes à apprendre leurs leçons ce n'est peut-être pas un bouquin c'est peut-être carrément un éveil de conscience les éveils de conscience c'est un apprentissage qui vient de notre moi profond de notre conscience supérieure de notre belle équipe et ça s'intègre en nous d'un coup et on se dit ah mais oui bien sûr j'ai compris j'ai appris bien deuxième gardien mystique pour vous nous avons le dragon alors c'est rigolo attendez donc le dragon c'est initiative intégrité pouvoir affirmation j'exerce mon pouvoir avec bonté et dignité vous avez vu vous avez quand même deux êtres ailés ils ne sont pas tous ailés dans le jeu et en plus deux animaux parce que j'ai des canards j'ai des autres j'ai des choses comme ça dans cet oracle deux animaux mystiques bien qu'est-ce que vous dit le dragon ne craignez pas d'avoir du pouvoir vous pouvez être puissant et bon affable humble et bienveillant le vrai pouvoir permet d'accomplir de grandes choses il provient du coeur de l'univers et non de l'ego humain ne cherchez pas à être admiré et vous attirerez une profusion de reconnaissance et de respect vous possédez des capacités hors du commun le dragon vous montre comment les exprimer afin d'accomplir votre destin et de venir en aide aux êtres qui vous sont chers n'oubliez pas que vous ne pouvez donner qu'à hauteur de ce que vous pouvez recevoir prenez le temps d'équilibrer et de revitaliser vos énergies intérieures voilà revitalisez vos énergies intérieures lâchez pris laissez-vous guider par ce joli dragon par cette licorne bien un beau programme mes chers béliers signe de feu qui fonce qui fonce qui fonce attention à votre petit diable mettez-le dans le bon sens le diable dans le bon sens il a beaucoup d'énergie il s'appelle à la tâche il est magnétique il est séducteur il arrive il a un gros 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 potentiel de feu de passion il est dans la passion le diable donc analysez tout ça ne vous éparpillez pas et laissez-vous guider voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire ah ben non j'ai pas tout j'ai encore la tatou thérapie quel est le dernier message pour vous pour ce mois de décembre le passé un travail de développement personnel est à engager une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien vous voyez on parle de croyances erronées de pensées limitantes toutes ces pensées et ces croyances là viennent en général du passé d'expériences du passé de l'éducation d'un mode de fonctionnement et là on vous dit stop changez de point de vue voyez les choses autrement mais pour ça il faut se poser et ça vous aimez pas trop les béliers voilà chers béliers écoutez merci d'avoir passé ce temps à mes côtés n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations sur votre tirage ben likez bien sûr likez partagez commentez cette vidéo si vous en ressentez le besoin en tout cas plus j'ai de like sur ma chaîne et plus ma chaîne vit donc pensez-y voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ben si je vais vous souhaiter déjà mais on en reparlera mais je vais vous souhaiter déjà de passer d'excellentes fêtes de fin d'année profitez bien de votre famille amour 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 paix sérénité harmonie faites-vous plaisir faites plaisir envoyez de l'amour à la terre entière pour ceux aussi qui sont loin de leur famille et profitez bien de votre Noël voilà je vous donne rendez-vous de toute façon le 15 décembre pour la fameuse guidance coup de pouce à la nuit je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt ciao ho 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 ho